Je vais juste peut-être contextualiser un peu la raison pour laquelle je vais répondre comme ça. Donc, il y a maintenant depuis deux ans en Belgique une réforme de tout l'enseignement depuis les enfants les plus jeunes jusqu'à ceux de 15 ans pour vraiment essayer de remettre un peu au goût du jour et à plat tout ce qui touche à l'enseignement. C'est ce qu'on appelle chez nous le pacte pour un enseignement d'excellence. Juste si vous entendez parler de ça, c'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amené à réfléchir à tout ce qui concernait la transition numérique. Et donc, nous avons réuni un groupe de travail qui s'est prononcé par rapport à des questions comme celle-là. Et donc, ce que nous avons défendu, c'est plusieurs choses. C'est d'une part l'idée que vous parlez des outils par rapport auxquels les enseignants sont contraints. C'est de ne pas contraindre les enseignants à utiliser des outils qu'ils n'ont pas envie d'utiliser. Donc, c'est une de leurs recommandations. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de leur dire faites ça, utilisez ça. Les enseignants, ils ont leurs outils. Ils ont bien sûr envie d'avoir des informations sur ce qui marche par ailleurs. Et donc, c'est comment on partage les pratiques. C'est ce que Franck a évoqué aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, une de nos recommandations, ce n'est pas de dire cette plateforme-là pour tout le monde. Enfin, ça ne marche pas. Les enseignants, ils ont besoin d'outils éventuellement modulaires qui peuvent se parler. Enfin, voilà. Ça, c'est utile. Donc, comment on réfléchit plutôt à ça qu'à ce qu'on va imposer de façon du haut vers le bas, comme on le fait régulièrement ? L'autre chose, c'était d'une part inscrire, en tout cas en ce qui concerne le numérique, dans les textes, les compétences numériques, tant pour les élèves que celles que forcément les enseignants doivent avoir. Tant que ce n'est pas écrit, ce ne sera pas développé. Donc, est-ce que... Alors, on ne dit pas qu'on a gagné sur tous les points, parce que ça, c'est un peu remis en question pour l'instant dans la mise en pratique. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a recommandé. Et la troisième chose, c'est cette question de l'accompagnement. Ça veut dire que si les enseignants, un, ne sont pas formés en formation initiale, déjà, ceux qui sortent, un, 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 mais alors ceux qui y sont, enfin, comment les aide-t-on ? Et donc, pour ça, il n'y a que la formation, mais pas la formation qui extrait les enseignants de leur école et de leur contexte de classe, et qui vont faire une journée très intéressante. Mais après, ils reviennent avec, oui, c'était super, et on a fait plein de choses très intéressantes, mais comment on applique ça à notre classe ? Non, c'est comment sont-ils accompagnés par rapport à un projet qui est un projet de leur école, de leur classe, dans leur classe, avec leurs élèves ? Et donc là, en tout cas, il y a eu un premier appel de... Alors, la Belgique est petite, hein... De 15 équivalents temps plein qui sont dédicacés à ça pour aller dans un certain nombre d'écoles en fonction de demandes qui leur seront formulées à cet égard. Mais voilà, en tout cas, d'une part, des recommandations que l'on a faites dans ce sens-là, et d'autre part, une première mise en œuvre de ce que vous évoquez là. Donc oui, je pense que c'est indispensable, et qu'il faut travailler avec les enseignants dans leur contexte pour que ce soit efficace tout de suite. Sinon, on perd beaucoup de temps à faire des formations très méta et un peu extraites du quotidien, ce qui est très bien pour les enseignants aussi, à certains moments, mais pratiquement, l'effet dans les classes... Enfin, voilà, une première. Je peux rajouter un point ? Je partage ce qui a été dit. Sur l'accompagnement, ce que je rajouterais d'expérience aussi, c'est le besoin de méthode d'évaluation chez les enseignants. C'est-à-dire que moi, j'ai des enseignants qui me disent, ben voilà, j'ai mis ça en place, ou je vais tester ça avec mes élèves, mais comment je sais si ça marche ? Alors, je ne parle pas juste de savoir s'ils sont plus performants à l'examen, mais de savoir, voilà, est-ce qu'ils ont mieux intégré certaines choses ? Est-ce qu'ils ont été plus engagés ? Est-ce qu'en termes de motivation, il y a eu des effets ? Donc, les accompagner aussi, alors peut-être avec des outils, des choses comme ça, pour qu'ils puissent eux-mêmes évaluer des fois les initiatives qu'ils mettent en place. Je pense que ça, c'est un point intéressant. Je me permets aussi d'ajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que souvent, tout seul, c'est un peu difficile. Donc, c'est un peu aussi le problème. Là, on va en formation, on revient à comment je mets en place. On se retrouve seul dans son établissement, même si on a des collègues qui sont intéressés, c'est compliqué. Donc, l'accompagnement, enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir des groupes d'enseignants qui se choisissent, j'ai envie de dire. Donc là, on est effectivement dans une vision un peu idéale, mais qui travaillent soit sur des thèmes communs, soit sur des projets communs, ou des usages communs. Ça, ça permet aussi d'échanger entre soi aussi des pratiques et de mettre en place des choses et de conduire des évaluations de manière à se sentir aussi soutenu. Donc, c'est un élément aussi facilitateur. Alors, de nouveau dans le même cadre que tout à l'heure, on est cette année occupé à travailler sur le fait que ces enseignants vont devoir, quelque part, travailler dans des domaines qui sont redéfinis. C'est-à-dire que chez nous, les domaines vont être redéfinis de façon beaucoup plus inter- et transdisciplinaire. Et donc, les enseignants ne sont pas tous équipés, outillés pour ça. Et donc, une des idées, c'est de leur fournir, de leur proposer des exemples de ressources pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est attendu. Alors, dans ce cadre-là, la réflexion est qu'on va leur proposer une plateforme de ressources. Mais la grande question, évidemment, c'est cette ressource, elle doit être alimentée par qui ? Est-ce que ce qui va s'y trouver va devoir être validé et par qui ? Et est-ce que... Alors, la tendance, je vais dire, du ministère, est plutôt de dire, oui, il faut que ce soit nous qui décidions, oui, il faut que ce soit nous qui validions. Et nous, dans la réaction qu'on a par rapport à ça, c'est de dire, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que si les enseignants n'ont pas la possibilité d'eux-mêmes rebondir sur des propositions qui sont faites, d'apporter leurs propres suggestions, de discuter ce qui est... Donc, s'il n'y a pas une notion de partage, s'il n'y a pas une notion de collaboratif, eh bien, le dispositif, il ne sera pas pérenne. Et donc, c'est un dispositif qui va durer deux ans, parce qu'on aura pensé à des bonnes ressources qui seront validées par toute une série de choses et qui vont servir, peut-être, pendant deux ans, à un certain nombre d'enseignants qui seront assez réduits parce que pas impliqués. Par contre, si on les implique, comme ce qui se fait dans les plateformes autres que des plateformes de ressources, c'est-à-dire, quelle est la part que chacun apporte à ce que le dispositif puisse vivre ? Et si on crée une dynamique telle que celle-là, alors il y a peut-être une chance qu'il y ait des ressources partagées, discutées, qui vont peut-être pouvoir être mises en œuvre. Mais ce discours-là, je vous assure qu'on le tient et qu'on essaye de le défendre, mais qu'il n'est pas facile à faire entendre. Et c'est vraiment quelque chose qui a... Enfin, il y a toujours cette notion de... Il faut qu'on contrôle qui va avoir accès. Enfin, c'est assez incroyable. Enfin, non, c'est pas incroyable. C'est humain, je crois. Mais c'est étonnant d'en rester là, alors qu'on a pu montrer à plusieurs endroits que ça ne marchait pas, quoi. Pour compléter, je partage complètement, évidemment, cet avis. Cette question de plateforme et de ressources, elle est importante. Et en fait, nous, je sais qu'en France, il y a déjà des choses qui existent comme ça, mais la difficulté à laquelle les enseignants sont confrontés, c'est que vous avez une masse incroyable de ressources, pédagogiques, numériques, et comment vous triez dans tout ça. Et je pense que c'est un des premiers problèmes auxquels sont confrontés les enseignants. Je pense qu'une des pistes serait justement, en s'appuyant sur des communautés de pratiques, par exemple, c'est de faire de la validation de certaines ressources. C'est-à-dire que certains enseignants ont testé, et ils valident. Et puis, on va dire, moi, prof de maths, moi, prof en primaire, pour tel type de choses, je valide cet outil, il est génial. Pour quelle raison ? Il faudrait, limite, avoir des caractéristiques. Est-ce qu'il est interopérable ? C'est-à-dire, il s'inscrit bien avec mes autres outils, parce qu'on raisonne souvent les outils indépendamment du système. Mais en fait, les outils, il faut qu'ils communiquent entre eux. Par exemple, mon outil, il faut qu'ils puissent aider mes élèves à se connecter sur leur ENT pour pouvoir déposer les fichiers. Moi, je sais que les enseignants se retrouvaient juste bloqués à un moment parce que l'élève ne pouvait pas sauvegarder à un moment ses productions. Formidable, il faisait ses productions, mais il ne pouvait pas les sauvegarder sur les espaces dédiés dans l'école. Donc, ça pose des problèmes techniques. Donc, il faudrait que les enseignants valident. Pédagogiquement, et l'autre suggestion que je ferais, c'est ce qu'on essaie de faire à Toulouse, pas au niveau du primaire, mais au niveau de l'enseignement supérieur, c'est qu'on est en train de créer une plateforme où on met des vidéos de retour d'expérience, d'innovation pédagogique, avec ou sans numérique, peu importe. Des enseignants font une petite vidéo courte et expliquent comment ils ont utilisé leurs ressources en situation. C'est-à-dire que non seulement on a la perspective d'une ressource intéressante, mais en plus, on nous donne des recommandations par un enseignant. Ce n'est pas une démarche descendante, encore une fois, par les institutions ou autres. C'est bien entre enseignants, on connaît les contraintes de la classe, on connaît les exigences, on connaît la difficulté, on sait que l'outil est bien parce qu'on n'a pas passé une demi-heure à le configurer. Qu'en gros, on est arrivé dans la classe, ça a pris 30 secondes et ça fonctionnait. Et on donne une vidéo qui donne, par exemple, on parlait de scénario pédagogique tout à l'heure, très important. Voilà le genre de scénario pédagogique que je mets en place avec cet outil. Parce que l'outil en soi, il ne sert à rien fondamentalement. C'est quel est le scénario pédagogique qui va bien avec. Et donc ça, je pense que des enseignants qui partagent cette expérience de scénario pédagogique et pas juste des bonnes ou des mauvaises ressources, ça aiderait énormément. Et tout à fait, dans ce sens-là, en fait, ce sur quoi on est occupé à travailler, et ça aussi, il a fallu le défendre, c'est au départ, on nous a dit identifier des outils et puis développer des outils. On a dit, mais nous, des outils, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est juste ce que Franck vient d'évoquer, c'est des dispositifs. Décrivons des dispositifs dans lesquels ces outils ont une fonction. Et faisons-les décrire par des enseignants qui, effectivement, mettent en œuvre ces dispositifs. Et à ce moment-là, on peut comprendre comment l'outil est utilisé dans un contexte particulier. Mais si vous ne faites pas ça, en fait, on parle de tout et de n'importe quoi. Question pas facile. Moi, je ne sais pas, comme ça, à froid, je dirais que, déjà, si c'est le problème de l'affichage public, on peut imaginer des réseaux d'échanges anonymes, c'est-à-dire où la personne est connectée, mais elle a le droit de commenter, d'apprécier, de caractériser, je ne sais pas, les ressources sans forcément être identifié. Il me semble. Après, je pense que, d'un point de vue plus large, la question, c'est est-ce qu'il y a une reconnaissance à faire tout ça ? Parce que tu l'évoquais, il y a 10% des gens qui sont impliqués, mais pourquoi 90% des gens s'impliqueraient ? Peut-être parce qu'en fait, il manque de reconnaissance vis-à-vis de ça. Je ne connais pas le système suisse, mais je sais qu'en France, parfois, peut-être la reconnaissance institutionnelle, elle n'est pas présente, elle n'est pas suffisante. Alors la reconnaissance, ça peut être une décharge en termes d'heures, OK, mais c'est aussi faire de l'innovation pédagogique. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que ça fait progresser le métier ? Alors ce que je n'ai pas dit, par exemple, ici, il y a des travaux qui montrent que ceux qui sont plus enclins chez les enseignants à utiliser les technologies sont ceux qui accordent une valeur très importante à leur métier. Ça, c'est intéressant. Il y a des études qui montraient ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de faire progresser leur métier. Et si vous avez une vision un peu, je dirais, plus terne de votre métier, avec moins d'ambition, effectivement, vous allez moins utiliser les technologies. Mais pourquoi ? Parce que je pense que certains enseignants se retrouvent dans ce sentiment d'être des exécutants. Ce que tu disais. c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a trop d'injonctions, si on est en permanence obligé de répondre à des injonctions, on perd de l'autonomie, il y a un problème d'identité professionnelle. Moi, je pense que certains enseignants ont des difficultés avec leur identité professionnelle et du coup, ce n'est pas du tout engageant. Donc je pense que le problème, il est très institutionnel de manière générale. Pour réagir brièvement par rapport à ça, partager, ça ne se décrète pas. Alors on peut dire, vous devez partager. Si les enseignants n'en ont pas envie, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, moi, je pense qu'ils doivent se sentir libres dans un dispositif qui est ouvert et dans lequel ils peuvent s'exprimer en sachant qu'évidemment, oui, il faut qu'il y ait une forme de régulation de ce qui dépasse les bornes, comme dans toutes les communautés. Donc je crois qu'il faut des organes de régulation à un moment donné qui font que ce qui est trop négatif ou mal formulé ne soit pas admissible. Mais à partir de là, moi, je pense que c'est la liberté qui va faire qu'ils vont y venir. S'il n'y a pas ça... Et l'intérêt, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si vous partez en vacances, si vous cherchez un vol, si vous cherchez un hôtel, je vous défie ici de me dire qu'est-ce que vous utilisez comme type de moyen pour avoir ces informations. Booking.com... Voilà, ils sont là. Les enseignants qui, à un moment donné, cherchent des ressources, s'ils ont un dispositif qui est ouvert dans lequel les autres disent « Ah, mais ça, c'est un super dispositif. Je l'ai appliqué dans ma classe et voilà ce que j'ai fait. » « Ah, oui, j'ai vu cette vidéo. Elle est super intéressante. Ça marche bien dans mon contexte aussi. Donc je mets 4 étoiles. » Et alors ? Enfin, si c'est vraiment pertinent, quel est le problème ? Après, évidemment, c'est des rives qui peuvent être le fait que l'institution contrôle à partir de là les enseignants qui feraient, qui ne feraient pas. Non, mais voilà, on est parti dans la paranoïa et puis on n'en sort pas. Et c'est toujours ça le problème. C'est qu'à un moment, il faut accepter qu'un dispositif ouvert, il soit ouvert. Mais c'est à ce prix-là, c'est à ce prix-là que ça fonctionnera. Moi, je crois à ça, en tout cas. Oui, peut-être une petite chose. D'abord, je pense que la dynamique, elle est là chez beaucoup, enfin, chez beaucoup de gens. Je crois qu'il faut aussi construire sur cette dynamique. Et tout à l'heure, il y a une des réflexions que vous avez faites qui me faisait penser que... Voilà, vous évoquez le fait de faire des réseaux, de devoir travailler avec d'autres collègues et que vous trouviez ça intéressant mais qu'on n'a pas le temps. Moi, je pense que le réseau numérique, il peut être une manière de gagner du temps par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut rester en contact avec des gens qui sont proches de ce qu'on fait. Alors, ça ne remplace pas, évidemment, la discussion qu'on a en direct. mais c'est une voie complémentaire et je pense qu'elle est très enrichissante. Franchement, moi, je travaille dans le domaine depuis 25 ans. Ces cinq dernières années, depuis que, professionnellement, je fais de la veille sur Scoop It que je balance sur Twitter, sur Facebook, je n'ai jamais eu autant de ressources qui me sont parvenues et autant de retours sur ce que moi, je fournissais que depuis ces cinq années-là. Cinq années-là. Et voilà, il faut l'expérimenter pour s'en rendre compte. Mais je trouve que c'est une richesse incroyable et de temps en temps, le samedi matin, je me dis, je passe une heure et je vais voir des ressources qui m'intéressent. Et parfois, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais ça fait partie de faire vivre un réseau et de l'alimenter. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que les ressources numériques nous aident à ça aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et de nouveau, c'est très personnel et pas très, on va dire, justifié nécessairement par la science, mais en tout cas, c'est une manière de faire réseau qui me convient. Peut-être juste pour rebondir aussi là-dessus, enfin, moi, ça rejoint toujours le problème de la reconnaissance institutionnelle. C'est-à-dire que participer à une communauté de pratique, prendre du temps le samedi matin pour aller voir les ressources, gérer le truc à distance, etc. Il faut qu'à un moment, il y ait une reconnaissance institutionnelle sous une forme ou une autre. Si c'est toujours sur du temps en plus, on s'épuise. Et puis, voilà, les gens les plus motivés continuent à faire vivre les choses, mais ça ne marchera pas. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une vraie reconnaissance de ces nouvelles missions dans le métier. Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que souvent, ces études qui parlent du temps passé devant les écrans, qui sont d'ailleurs des études qui datent des années 70-80, déjà, sont des études corrélationnelles. Alors, sans rentrer dans le détail statistique, c'est des études qui montrent qu'il y a un lien entre le temps passé devant les écrans et certains comportements. Alors, il faut toujours se méfier des corrélations, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que ce sont des choses qui varient ensemble, mais qu'il peut y avoir toute une... C'est en général multifactoriel. Donc, je vous donne un exemple. Il y a une étude, par exemple, qui a montré aux États-Unis que le temps passé devant la télé, à l'époque, était corrélé avec la probabilité de développer des comportements délinquants. Sauf que cette corrélation arrivait... Il y avait vraiment un effet du facteur à partir du moment où l'enfant passait 7 heures par jour devant la télé. Je vous laisse en déduire vous-même que le problème, ce n'est pas la télé, en fait. Dans ce cas-là, c'est vraiment tout ce qui entoure. On imagine bien qu'un enfant qui passe 7 heures à l'âge de 10 ans ou quelque chose comme ça devant la télé, par jour, on sent bien qu'il doit y avoir aussi d'autres choses qui sont défaillantes dans l'éducation ou qui sont, en tout cas, un contexte social particulier. Donc, voilà. Alors, souvent, il y a déjà ces choses-là sur... Il faut vraiment regarder attentivement ces études. On voit beaucoup d'écrits, les médias qui, malheureusement, ne sont pas toujours équipés, justement, de ces outils statistiques pour comprendre exactement le détail de ces études, ont tendance à un peu extrapoler. On passe du temps devant l'écran, alors on ne sait pas utiliser les comportements moteurs, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Souvent, c'est multifactoriel. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que ce n'est pas parce qu'on utilise une tablette qu'on n'utilise pas par ailleurs, c'est ce que disaient les deux intervenants, tous les autres outils et notamment le papier-crayon, le sable pour dessiner des lettres, la pâte à modeler, enfin tout ce genre d'outils qui sont moteurs. Donc, l'idée, ce n'est pas de substituer justement les outils numériques aux autres outils d'enseignement qui fonctionnent très bien mais au contraire de les utiliser au moment où ils apportent vraiment quelque chose. C'est un peu les idées qui ont été présentées par nos intervenants. C'était deux éléments de réponse sur cette question-là mais je comprends tout à fait le questionnement parce que c'est effectivement quelque chose qui revient très souvent dans les dix ans. Oui, j'avais les mêmes arguments évidemment que Mireille et je rajouterais qu'il y a certains enseignants qui ont essayé de faire du tout tablette en classe. Ils en sont revenus très vite. C'est-à-dire que ce n'est pas possible et en fait, faire que de l'écran, ça ne marche pas pédagogiquement parlant donc il n'y a aucun intérêt et c'est bien cette idée de complémentarité avec d'autres activités et en plus, on a une fatigue visuelle sur écran qui font qu'après au niveau attentionnel, ce n'est pas bon. Donc de toute façon, il n'y a aucun intérêt à faire trop d'écran en situation pédagogique. Donc complémentarité, c'est sûr. À un moment donné, le terme qu'on entendait un peu dans les médias, c'était révolution numérique. Moi, je pense que c'est évolution numérique. C'est-à-dire que le numérique ne remplace pas tout. On ne s'est pas arrêté de parler quand on a commencé à écrire. Eh bien, on ne va pas s'arrêter de lire des livres parce que le numérique existe. On lit autrement et on lit peut-être des livres d'une autre manière, mais on continue à lire des livres. Les livres continuent à exister. Alors après, il y a une forme de régulation de l'un par rapport à l'autre, mais c'est une évolution. Mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer à côté du numérique aujourd'hui. et donc toute la question elle est dans comment on éduque par rapport à cet équilibre, comment on éduque par rapport à cette évolution, comment on continue aujourd'hui aussi à accéder aux livres, mais aussi à la lecture qui se fait sur tablette et de montrer qu'on ne le dit pas de la même manière et que les uns ont des avantages et les autres... C'est ça aussi l'éducation. Donc ce n'est évidemment pas dire que le numérique va tout remplacer et qu'il faut tout faire toute tablette. Moi, je n'y crois pas du tout et pas une seconde. Par contre, que ça existe et qu'on doit à un moment donné l'utiliser parce que sinon on va former comme j'ai oublié le nom de la personne qui est intervenue au tout début l'a évoqué, une vraie difficulté pour ces futurs adultes qui demain dans le monde dans lequel le numérique existe, ils vont devoir se développer dans ce monde-là. Ils vont devoir maîtriser ces outils avec tout ce qu'ils comportent comme justement développement de leur personne c'est incontournable mais c'est une évolution et donc ça se complète. Oui, alors je peux donner des éléments de réflexion. Nous, l'institution, alors je sais que j'ai des cas en tête où l'institution a expliqué à des enseignants non, ce n'est pas tel outil que vous devez utiliser, c'est celui-là. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est ce que tu expliquais très bien. Donc oui, il faut que ça parte des enseignants, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment l'institution s'ouvre. Ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive à de la flexibilité, de l'ouverture sur les outils peut-être aussi américains et autres de grandes firmes. Voilà, peut-être ça pose des questions politiques. C'est une problématique pour moi très politique. Après, les institutions, pour prendre le pendant inverse, des fois, c'est moteur pour moi quand ça soutient des projets d'innovation. Ce qu'elle fait aussi. Donc là, d'un côté, c'est le profil un peu noir de l'institution. Elle est aussi motrice au sens où elle fait des appels à projets, par exemple. Elle finance des projets en relation, par exemple, nous avec la recherche. C'est ce qu'on fait pas mal. C'est-à-dire qu'on a un chercheur, des enseignants qui travaillent ensemble sur un projet pédagogique dans un établissement. Avec ou sans numérique, d'ailleurs. C'est sur vraiment l'innovation pédagogique au sens large. Ça, je trouve que ce sont des bonnes initiatives et qui s'appuient aussi sur des initiatives enseignantes parce que les projets, à la base, sont portés par les établissements et non pas par les chercheurs. Ça, je trouve que c'est intéressant. Peut-être aussi pour compléter. effectivement, il y a aussi, autant que l'on voit pour les élèves parmi les enseignants, une hétérogénéité. Donc, peut-être que pour certains, l'institution semble être en retard, mais peut-être pour d'autres, elle est déjà en avance. Donc, en fait, voilà. Il y a toujours cette hétérogénéité. Effectivement, donc on rejoint l'idée qu'un système plus flexible, plus ouvert, permet peut-être aussi d'accommoder cette hétérogénéité à la fois dans les compétences mais aussi dans les envies, dans les initiatives, même pédagogiques. Pour qu'il y ait une innovation qui se développe dans une institution, il faut qu'il y ait des gens qui innovent. Donc, il faut des gens qui sortent du cadre. Donc, s'il n'y a pas des gens qui sortent du cadre, il n'y aura pas d'innovation. Mais cette innovation, elle doit être soutenue. Ça veut dire que si à un moment donné, elle n'est pas cautionnée par quelqu'un, elle ne s'installera jamais. Il restera une innovation qui sera locale. Alors, elle peut rester locale et c'est très bien peut-être pour cette personne ou pour les élèves qui travaillent. Mais si on veut vraiment donner une dimension à l'innovation, il faut qu'elle soit soutenue. Alors, que ce soit par les collègues, que ce soit par les... Enfin, je ne sais pas quel niveau hiérarchique mais en tout cas, plus ce sera soutenu, plus il aura la chance de se développer. Donc, il faut laisser une forme de liberté. Liberté pédagogique, liberté de créativité. Puis après, il faut soutenir les projets qui semblent avoir de l'intérêt, qui semblent être porteurs, qui semblent être justifiés pour des raisons X ou Y à définir, bien sûr. Je vais peut-être aussi en attendant que la prochaine... Excusez-moi, je vais juste en attendant la prochaine question vienne. Sur cette question-là, il y a aussi une particularité des technologies numériques, c'est que jusqu'à présent, elles ont évolué à une vitesse extrêmement importante qui n'était pas facilement compatible avec des visions institutionnelles à long terme ou même d'ailleurs avec une formation personnelle à la fois compétences techniques et usage de ces outils. Donc ça, c'est un obstacle inhérent aux technologies numériques. On peut peut-être espérer qu'à un moment donné, on va arriver à des formes qui, normalement, ressemblent aux formes précédentes et qu'on va pouvoir davantage transférer. Mais pour le moment, le problème, il est un peu là aussi. C'est-à-dire qu'on peut difficilement bâtir sur ce qui était là cinq ans avant. Cinq ans au niveau numérique, c'est un siècle. Juste dans ce que vous décrivez, il y a vraiment ces différentes étapes. C'est-à-dire que l'enseignant qui innove, il faut qu'il ait l'énergie d'innover. Donc ça lui prend du temps. Puis après, petit à petit, ça s'installe et donc à ce qu'à un moment donné, il a l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir écrire, de pouvoir décrire sa pratique. Et c'est aussi du temps. Et donc ça s'installe et ça ne se fait pas tout de suite. Ça ne peut pas se faire en même temps que le moment d'innovation. Ça se fait après parce qu'on a un recul, parce qu'on a plus de temps à consacrer à ça qu'à autre chose. Et donc ça prend du temps de partager ces ressources ou ces dispositifs parce qu'on est dans le flux constant. Et donc c'est vrai que les 24 heures de la journée sont bien là. Et donc comment on gère ça dans un temps... Et donc ça veut dire aussi que l'innovation, qu'elle soit avec l'aide d'outils numériques ou pas, quel temps, lui en trois temps, donne-t-on aux enseignants pour qu'ils puissent être innovants si on a une exigence d'immédiateté, forcément ? Si je peux juste rebondir là-dessus, c'est vrai que le temps, on sait quand même, et ça a été souligné par les deux intervenants. Alors on a beau dire, oui, il faut 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, mais c'est plus long que ça, en quelque sorte, au sens où il faut effectivement donner le temps de développement pour un usage ou deux usages. Mais en fait, on ne va pas être compétent sur tous les usages tout de suite. il y a aussi l'importance, et ça va aussi avec la flexibilité et l'ouverture des dispositifs, c'est-à-dire de laisser aussi une possibilité pour les personnes de commencer par les usages qui leur paraissent peut-être les plus pertinents, les plus accessibles, les plus acceptables, et puis ainsi de suite en devenant de plus en plus disons compétents et en prenant de l'assurance sur l'outil d'arriver à prendre d'autres usages. Mais ça se fait, de toute façon, c'est un développement professionnel, de même qu'on ne devient pas enseignant aguerri en quelques mois, eh bien, on a aussi besoin de développer ces compétences de manière sur le temps, vraiment sur la durée. Et donc, l'idée d'évaluer, donc déjà, de ne pas mettre trop de pression temporelle, surtout si on veut de l'innovation, des pratiques, un peu justement comme vous mentionnez, madame, donc des pratiques où les élèves font des choses, créent des choses, on sait que ce sont des usages qui demandent quand même une certaine mise en place à la fois pour les enseignants, mais également les élèves. Alors, en Belgique, francophone, la politique d'équipement, elle est... elle s'organise de la manière suivante. Chaque année, il y a des appels à équipement, mais les écoles qui souhaitent être équipées doivent introduire des projets pédagogiques pour justifier l'équipement qu'elles vont peut-être obtenir. Et donc, il faut qu'il y ait une construction de la part d'une équipe d'enseignants, alors que ce soit des enseignants dans une même école ou dans des écoles différentes ou avec des associations de parents, peu importe la configuration, mais il y a un projet pédagogique qui doit soutenir le fait de demander des moyens. Et ces moyens ne sont pas nécessairement... certains vont dire voilà, nous, on a besoin de 6 tablettes. pour faire ça. D'autres vont dire on a besoin d'une tablette par élève, d'autres vont dire on a besoin d'un ordinateur et d'un tableau numérique. Enfin, ça dépend du projet. Et donc, quelque part, le gouvernement octroie un certain budget et donne accès à un certain nombre de matériel, mais ne détermine pas quel matériel va aller à quel endroit. C'est l'école qui formule une demande par rapport à ça. Et franchement, ça marche bien parce que d'abord, il y a de plus en plus de demandes et ces demandes sont de plus en plus de qualité pédagogique. Ça veut dire que derrière, on a la demande pédagogique de qualité qui justifie le fait que les outils vont être employés à une fin qu'on espère être pertinente. et puis, il y a aussi un processus. Alors, ce n'est pas d'évaluation, mais c'est en tout cas, on demande à ces écoles de faire des comptes rendus, de partager ce qu'elles ont fait, réalisé, vécu et qu'au moins, il y ait une forme de nécessité de dire comment le matériel a été utilisé. Alors, ce n'est pas une évaluation au sens strict, on peut l'entendre à un niveau académique. On ne va pas évaluer les résultats comme ça, mais en tout cas, il y a un retour nécessaire. Et franchement, ça ne marche pas mal. Donc, ça, c'est l'écho que je peux vous faire de ce qui se passe chez nous en Belgique. Moi, je ne peux pas dire grand-chose de plus. On démarre justement une étude sur cette question-là où on a une tablette par trois ou quatre élèves et on va suivre une classe justement là-dessus. Donc, je vous en parlerai une autre fois peut-être. Si je peux ajouter, il me semble que dans la revue de littérature de Hassler que tu as mentionné, la question justement du nombre de tablettes est posé. Donc, ils examinent plusieurs études et ils montrent que le fait d'avoir des tablettes en un pour un ou des tablettes en partagé n'est pas une variable qui expliquerait des différences dans les études concernées. Autrement dit, on peut très bien faire des usages intéressants et pertinents avec un lot de six tablettes pour une classe et inversement, on peut aussi faire des usages pertinents et intéressants avec du un pour un. Tout est une question effectivement de tâches, de contexte et d'usages. mais en tout cas, c'est une possibilité tout à fait qui amène aussi des résultats positifs. Alors, peut-être qu'on s'en venir quand même à la fin de l'après-midi. Déjà, on a une audience très, très attentive pendant quand même près de trois heures, ce qui est déjà quand même un sacré record par rapport au taux d'attention que pensent que les médias, que les médias pensent que l'on a. peut-être pour dire un petit mot final, je pense qu'aussi ce qui ressort, donc c'était une après-midi, vous imaginez bien qu'on a ouvert des tas de réflexions qui demandent encore à être explorées. Moi, j'ai envie de vous inviter quand même à vous méfier aussi des discours préfabriqués qui sont malheureusement fortement relayés dans les médias ou sur d'autres, sur Internet et autres, mais aussi dans les médias officiels, entre guillemets, la presse, sur des discours qui ne sont pas forcément étayés, ni théoriquement, ni empiriquement, sur des espèces d'évidence qui seraient évidemment communément admises. On reconnaît facilement ces discours, je vous donne quelques trucs, en général, ils sont extrémistes, soit extrêmement positifs du genre, on donne une tablette, ça va résoudre tous les problèmes, tous les enfants avec les dix vont apprendre, tous les enfants en échec, ça va aller mieux, ils vont être tous motivés, ça va être génial, bon ça, vous êtes dans l'enseignement, donc vous pensez bien que c'est très simpliste et inversement, on donne des tablettes, on va détruire toutes les compétences, on va traumatiser les enfants, voilà. Donc attention à ces discours extrêmes, donc on les reconnaît facilement dans le discours et également, parce qu'en général, ces sortes de discours ne sont pas étayés par d'autres études que celles que les personnes qui les tiennent, donc c'est quand même un signe qu'il n'y a forcément, qu'il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Donc ça, c'était un premier message, de faire attention quand même et d'aller voir du coup les études ou même les témoignages des autres, de vos collègues ou des communautés d'enseignants, mais en tout cas, au moins que ça parle sur soit des expériences pratiques de collègues enseignants, soit des études avec des supports qui sont aussi faits pour la diffusion auprès d'enseignants ou de chefs d'établissement qui ont cet objectif aussi de pointer ou de rendre accessible.